Gouverner, c'est prévoir dit-on. Le gouverneur de la province du Kassai central, Dion Kabeachikai, a dépêché une délégation provinciale à Lubumbashi, la capitale qu'il préfère, afin de traiter de la question des expéditions de marchandises des commerçants centraïens longtemps gardés dans les entrepôts de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC en sigle, à Lubumbashi. Une situation qui perturbe les échanges commerciaux entre les deux provinces, créant ainsi d'énormes manques à gagner pour les commerçants opérants dans le secteur d'achat et vente de poissons et fret. Sans oublier la population cananguise qui subit déjà les conséquences en termes de rareté de ces produits sur le marché. Dans cette réunion de haut niveau tenue dans les installations de la SNCC Lubumbashi, ce jeudi 28 septembre 2023, l'on pouvait apercevoir dans la salle trois parties prenantes, notamment la délégation provinciale du marché central, l'association des commerçants, acheteurs et vendeurs des poissons, ainsi que tous les hauts cadres de la dite société étatique. Prenant la parole, le ministre provincial des Sports et Loisirs est chef de la délégation, Richard Ilungamui Pataille n'est pas allé par le 2 de la cuillère pour s'attaquer au problème. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons quatre préoccupations. La première préoccupation, c'est-à-dire que nos commerçants ici ont des marchandises qui traînent dans les entrepôts, et ça fait plusieurs mois. Mais la deuxième préoccupation, c'est-à-dire qu'il y a deux wagons qui ont déjà des marchandises, mais qui ne sont pas tractés. Troisième préoccupation, c'est au niveau de tonnage. Même son des cloches était aussi entendu du côté commerçant, à travers Léonard Pumbu, président de l'association. Pour faire le lobbying auprès de lui, par rapport à nos marchandises qui traînaient ici, il y a de cela une année, parfois plus d'une année. Alors nous étions contents vraiment de le rencontrer pour qu'on discute un peu sur base de tout ça. En termes de réponses, le directeur général de la SNCC, Fabien Moutambe, a eu les mots justes devant ses interlocuteurs, en appréciant tout d'abord l'initiative, ensuite ses précisions détaillent. Ce n'est pas la première fois que nous avons ces contacts avec la province du Kassaï central. De mémoire, c'est la deuxième fois que nous venons d'avoir une séance de travail. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Les deux parties, si pas trois, puisqu'il y a les opérateurs économiques, il y a la province du Kassaï central, représentée par son Excellence, Monsieur les Ministres, et la SNCC. Nous nous sommes retrouvés afin de poser un diagnostic sur les expéditions vers Kananga, voir comment est-ce que nous pouvons créer cette fluidité, afin que les expéditions arrivent à destination au mieux des intérêts réciproques et de la SNCC et de la population de Kananga. Les stratégies ont été coulées des parts et d'autres pour que nous puissions ensemble contribuer à cette quête. À la question de savoir dans combien de temps exactement cette situation sera-t-elle débloquée, le numéro un de la société répond. La grande quête, c'est celle d'accompagner la vision de son Excellence, le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, qui lui met au centre de toute sa préoccupation, le peuple. Puisqu'il nous dit, le peuple d'abord, oui, lui, le peuple d'abord. Vous avez vu l'organisation que nous venons de mettre sur pied aujourd'hui. En déiant un mois, nous devons éponger les expéditions qui sont sur l'axe Lubumbashi, Likasi, Kamina, Kolwesi, Kalenye, vers Kananga. C'est dans une ambiance bon enfant que tout s'est clôturé. Merci. 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 Merci.